Bonjour, je m'appelle Stéphane Vermet, je suis le pasteur de l'Église Sainte-Claire, et en ce dimanche de Pâques, que devons-nous comprendre du récit de la résurrection dans l'Évangile selon Marc? Selon les plus anciens manuscrits de l'Évangile selon Marc, le texte se termine au verset 8, et certains diront que ça finit un peu bête. Trois femmes découvrent un tombeau vide, il n'y a pas d'apparition du Christ, pas de présence des disciples, pas de preuve de résurrection, pas de cri de joie, pas d'explication théologique, rien du tout. Contrairement aux autres évangiles qui essayent d'attacher toutes les ficelles qui dépassent afin d'offrir une belle fin heureuse, l'auteur de ce texte ne semble pas se soucier des conventions littéraires. On dirait qu'il n'a rien approuvé à ses lecteurs. Et c'est peut-être pour cette raison que la version de la résurrection selon Marc n'est pas la plus populaire pour célébrer le dimanche de Pâques. Qui veut entendre une histoire ancrée dans la peur, l'incertitude et l'absence de résolution? Et pourtant, c'est peut-être exactement le genre de texte que nous avons besoin cette année en temps de pandémie. Parce que cette année, la fête de Pâques est vraiment différente des précédentes. Je sais, l'an dernier, nous étions déjà en confinement, mais c'était encore tout nouveau. Nous essayons de comprendre et d'assimiler de nouvelles informations entre deux séances frénétiques de lavage de mains. Cependant, douze mois plus tard, nous saisissons pleinement l'ampleur de la situation. Nous sommes fatigués, nous sommes épuisés, nous sommes parfois découragés. Nous avons vu la mort progressivement s'immiscer dans nos familles, dans nos communautés. À plusieurs occasions, nous avons espéré un retour à la normale, mais à chaque fois, c'est un nouveau normal qui s'est imposé. Avec des nouvelles mesures, des nouvelles habitudes, des nouvelles expressions. Les autorités publiques continuent à nous promettre une sortie de crise imminente, mais plusieurs d'entre nous ont encore beaucoup de difficultés à entrevoir une fin à cette pandémie. Peut-être sommes-nous trop proche de l'actualité, peut-être manquons-nous de recul, peut-être que dans quelques années, nous pourrons regarder derrière nous et avoir une meilleure vue d'ensemble de tous ces événements. D'une manière intéressante, l'évangile selon Marc a été écrit pendant un moment de crise, aux alentours de l'année 66 de notre ère, environ une trentaine d'années après la mort de Jésus. Un mouvement de résistance juive s'était opposé à la domination de l'Empire romain. Rome a répliqué en envoyant trois légions pour écraser l'insurrection, raser Jérusalem et complètement détruire son temple. Le choc fut terrible pour les Hébreux. Le rêve de délivrance de leur souffrance a été complètement anéanti. « L'espoir a disparu. Aucun avenir ne semblait possible. » Et c'est dans ce contexte funestre que l'auteur de Marc tente de décrire le premier jour de la semaine après la mort de celui qui était censé apporter un nouveau royaume à son peuple. « Mais l'aventure était finie. Le beau rêve s'était évaporé en quelques heures. Aucun lendemain chantant n'était possible. » De retour à la brutale réalité, Marine Magdala, Marie, la mère de Jacques et Salomé, se dirige vers le tombeau de Jésus parce que malgré la mort, il y a toujours des choses à faire. Et cet âge retombe souvent sur les épaules des femmes. Mais une fois arrivées, les trois femmes découvrent une série de signes qu'elles ne comprennent pas. La pierre a été roulée. Le corps de Jésus a disparu. Et dans la tombe, il y a un jeune homme vêtu en blanc qui leur dit de retourner en Galilée pour chercher leur maître. Incapables d'assimiler toute cette information tout d'un coup. Elles sont remplies de crainte. Elles s'enfuient. Elles ne disent rien à personne. Elles ont peur. Et nous pouvons peut-être juger ces femmes, mais honnêtement, plusieurs d'entre nous avons également de la difficulté à accepter l'inexplicable. Nous sommes déçus quand nous n'avons pas toutes les réponses et toutes les explications à nos questions. Nous sommes parfois perturbés et même choqués quand les choses demeurent irrésolues. L'incertitude, le vide et le mystère sont profondément inconfortables. Nous ne savons pas trop quoi faire ou penser. Notre manque de recul ou de vue d'ensemble nous laisse souvent perplexes, perdus et déboussolés. Nous sommes inconfortables chaque fois que nous sommes confrontés à une transition importante. Parce que le changement nous force à nous adapter à une nouvelle réalité. Et souvent, nous n'avons seulement que quelques instants pour retomber sur nos pieds. Nous n'avons pas le temps d'absorber une nouvelle donne. Nous n'avons pas le temps de laisser sortir nos émotions. Nous ne pouvons pas nécessairement offrir une réponse structurée, compréhensible ou intelligente. Mais lorsque nous avons absorbé le choc, et lorsque nous sommes arrivés à l'étape où nous sommes prêts à ouvrir nos esprits, nos cœurs et nos âmes à une réalité différente, nous pouvons découvrir la possibilité d'une nouvelle vie. Malgré tous les changements sociaux, sanitaires ou technologiques, nous comprenons que nous pouvons ressentir la même présence, entendre le même message et conserver le même espoir. Sans toujours s'en rendre compte, un grand courant d'air vient dépoussiérer nos vieilles certitudes. Une nouvelle énergie se ferait un chemin à travers toutes les embûches et les restrictions. Un nouveau départ devient possible, malgré un mystère impossible à expliquer. Le récit de la résurrection du Christ, selon Marc, est désarçonnant pour plusieurs. Il pose plus de questions qu'il apporte de réponses. On a l'impression d'être devant un meuble Ikea qu'il faut finir par soi-même. Et pourtant, malgré notre incompréhension et l'absence d'une fin satisfaisante, une nouvelle incroyable a trouvé moyen de se répandre à travers le monde. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia et Amen. Encore une fois, merci d'être là. Que vous écoutez sur YouTube ou sur Facebook, n'oubliez pas d'aimer, de cliquer, de partager et de vous abonner, plus particulièrement à notre infolette qui envoie un seul courrier par semaine. Le lien est en haut ou en bas de la capsule. Prenez soin de vous. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada